Racisés, LGBT, handicapés, femmes, différents. Plusieurs mots pour définir ce qui, encore aujourd'hui, ne semble pas être en permanence dans la normalité. Passons sur les clichés datés et les articles de Valeurs Actuelles pour nous concentrer sur le sujet du jour, la diversité dans l'industrie du cinéma. Depuis que le cinéma existe, des tonnes de vidéos ont été tournées, et la représentation du genre humain a évolué, mais pas toujours en bien. Longtemps au nid, rarement glorifié, les personnes ne disposant pas de la bonne couleur de peau ou de la bonne sexualité, voire parfois du bon genre, se sont retrouvées stigmatisées. Et pourtant, aujourd'hui encore, des gens se plaignent des représentations qui leur sont données. En décembre 2016, en France, le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste dénonçait le racisme dont il avait été victime pour les castings de films dans une séquence, certes, jouée, mais édifiante. Donc voici un extrait. Voilà, bon ben, bonjour, je m'appelle Lucien Jean-Baptiste et je viens pour le rôle de Mamadouf. Excusez-moi, voilà, je voulais dire, moi je ne suis pas africain, je suis martiniquais. Ah, ça vous va ? Bon, ben. Si je peux faire l'accent africain ? Euh, ouais, carrément. Vous avez un pays ? Non, le africain. D'accord. Bonjour, monsieur. Je viens parce qu'actuellement je suis sans emploi et... Plus africain. Michel l'aime. Bon ben, d'accord. Ça paraît exagéré, et pourtant ça ne l'est pas. Autant vous dire que le racisme, c'est un truc qui est bien ancré dans les mœurs de certains et certaines. Même celle des ceux qui, pourtant, ont un très bon ami noir. C'est alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Sans lister tout ce qui existe, parce que ça prendrait des heures, encore aujourd'hui, les minorités aux Etats-Unis représentent 40% de la population, mais seulement 10% des rôles principaux dans les films. Qui fait un sacré écart si vous voulez mon avis, et si vous le voulez pas, je vous le donne quand même, parce que j'en ai rien à foutre. Faut-il cependant augmenter énormément la proportion des personnes racisées, genrées différemment, présentant des handicaps, j'en passer des meilleurs, afin de ne plus avoir en permanence le cliché de l'homme blanc cis-hétéro-tout-puissant ? Oui... et non en fait, non. Si des réalisateurs et réalisatrices indépendantes peuvent se le permettre, il ne faudrait pas renverser la balance, mais bien l'équilibrer. Y'a pas de grand remplacement envisagé comme certains aiment à le penser, juste une équité qui pourrait être la bienvenue dans une industrie où les hommes règnent encore un peu trop en maître. Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Johnny Depp, vous voyez où je veux en venir ? Sérieusement, rien qu'en France, le premier acteur noir à avoir reçu un César, c'est Omar Sy pour Intouchable. Un film qui est sorti en 2011, c'est-à-dire il y a seulement 7 ans. Bravo la France, franchement, bravo. Un des plus gros succès en termes de chiffres, puisqu'il a dépassé le milliard de dollars de recettes en 11 jours seulement, c'est Avengers Infinity War. Et ce film se compose d'un casting avec 17 super-héros qu'on peut considérer comme principaux. Et dans le tas, à votre avis, combien y'a de femmes ? Seulement 3. Et c'est pas comme si on n'avait pas des super-héroïnes. D'ailleurs, heureusement, Miss Marvel arrive très bientôt pour commencer à combler un peu les trous. Y'a aussi aujourd'hui des séries ou des films plus ou moins connus qui apportent à cette diversité et contribuent à donner une meilleure image du cinéma à travers le monde. Je pense ici à des séries comme Steven Universe ou Rangis The New Black. Des films comme Baby Driver ou La Forme de l'eau, qui réalisent le combo gagnant d'avoir la personne muette, la personne racisée et une autre personne homosexuelle. Ou d'avoir des réalisateurs et réalisatrices comme Leser Wachowski, Greta Gerwig, Angelina Jolie, Xavier Dolan et j'en passe. Bref, le cinéma évolue et les mentalités aussi. On est encore loin d'avoir des représentations équitables dans cette industrie, c'est clair. Tant dans les histoires racontées que dans les équipes techniques qui les créent, mais le public est de plus en plus réceptif. Et si la moitié des spectateurs achetant encore des places sont des femmes, pourquoi ne pas représenter cette réalité sur nos écrans ? Pourquoi ne pas proposer la parité au cinéma ? Et toi au fond, t'en penses quoi ? C'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des corrections, des choses à ajouter, n'hésitez pas à le dire, parce que j'ai essayé de faire au plus concis possible, puisque c'est le principe du format. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, puisque c'est ça qui permet de faire connaître mon travail. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de créer. Si je rentre sur le terrain, c'est pour mettre une droite à mon coach, nous on s'en va les couilles de ce que disent les gens. On ne vit pas dans le même monde, on est différent, je suis resté beaucoup trop longtemps à tirer le banc. Si je rentre sur le terrain, ça devient dangereux pour les deux camps.